Nous avons des fictifs, nous avons des abandons de postes, nous avons des décédés, nous avons des procédures qu'il faudra vraiment enrayer. Comme vous le dites si bien, mon staff et moi, nous nous battons pour qu'au bout d'un temps très court, que nous ayons une fonction publique transparente, que chacun se retrouve dedans et qu'il n'y ait pas toutes ces magouilles. Et pour ça, nous allons former les fonctionnaires de la fonction publique, les former, les sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'au bout de compte, il faut qu'ils soient des fonctionnaires qui sont là pour le service public. Et donc, pour rendre un service public, il faut qu'ils ne demandent pas d'enveloppe aux gens parce qu'ils sont là pour faire leur travail. Dans ce cas, il faut qu'ils soient bien payés pour ne pas demander des enveloppes aux gens. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires qui ont un besoin cuisant de fonctionnaires ? Si oui, lesquels ? Oui, effectivement. Vous savez que nous avons une démographie galopante. Les enfants qui naissent, donc il faut absolument ces enfants-là les mettre à l'école. Donc, les mettre à l'école, les soigner. Nous avons aujourd'hui deux secteurs prioritaires. Nous avons l'éducation. Nous avons la santé. Et les institutions de Butonwood, bien compris le FMI et la Banque mondiale, nous ont demandé de gérer tout engagement, sauf pour ces secteurs-là. Nous avons donc recruté en ce moment des enseignants, des agents du ministère de la Santé, des médecins et des ATS, et aussi au niveau de la justice, des gardiens de prison et certains travailleurs au niveau du ministère de la justice. Justement, nous avons ici à la RTG, au ministère de la communication, plus de 300 jeunes qui ont été intégrés à la fonction publique. Et l'administration est en continuité. Est-ce qu'ils peuvent espérer dans les prochains jours, est-ce qu'ils ont l'espoir de devenir des fonctionnaires normaux, complètement pris en charge par l'État ? Je comprends votre question. C'est de bonne guerre. Je sais que nous sommes... Je suis aujourd'hui sur le plateau de l'information du ministère de la communication, plutôt. Et il est vrai que le gouvernement précédent avait donné son feu vert pour le recrutement de certains agents de ce ministère. Mais ce que je demanderais à ces jeunes-là, c'est un peu de patience. Parce que la fonction publique se trouve à un moment où il faut d'abord assainir. Donc, nous ne pourrons pas faire face à eux. Ils n'ont qu'à attendre, nous donner un peu de temps pour qu'on puisse au moins recruter les agents au niveau de l'éducation, de la santé et de la justice. Et avec l'assainissement, je crois qu'ils peuvent espérer, en bout de compte. Donc, l'espoir est là. L'espoir est là. Le fichier de la fonction publique a un problème recurrent. C'est-à-dire, c'est les doublons. Les doublons, on en parlait tantôt. Alors, comment comptez-vous éliminer ces doublons qui font perdre à l'État des milliards de francs guinéas ? Effectivement, le 11 février 2011, nous avons mis en place une commission pour pouvoir sortir les doublons du fichier de la fonction publique. Et déjà, dès après ma prise de fonction, le 11 janvier, on envoie une première lettre, une lettre circulaire à tous les préfets, tous les gouverneurs, tous les ministres, pour qu'ils nous envoient la situation des décédés qu'on continue à payer, des abandonnes de postes, des doublons. Donc, nous avons reçu beaucoup d'informations au niveau de tous ces départements ministériels. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, lorsque nous comptons les abandonnes de postes, les doublons, les décédés, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 4000 fonctionnaires qui vont quitter le fichier de la fonction publique. Vous voyez que c'est déjà une bouffée d'air pour le fichier. En plus de ces 4000-là, les retraités de 2010, dès déjà le mois de juin 2010, les fonctionnaires qui devaient partir la retraite depuis l'année dernière et qui ne sont pas partis, iront en juin 2010. Retraités de 2010, donc. Et déjà en 2011, c'est-à-dire ceux qui doivent aller en 2011 auront aussi une lettre de rappel pour leur dire que déjà en décembre 2011, ils vont quitter la fonction publique. Et ça, lorsqu'on prend ces deux chiffres-là, nous allons nous retrouver avec plus de 5000 personnes en moins. Et ça, c'est déjà au courant de ces six premiers mois. Et je sais que c'est des commissions pérennes qui vont continuer à travailler, qui vont continuer à voir dans tous ces ministères les décédés qu'on continue à payer, les abandonnés de postes qui continuent à nous parvenir. Et les fictifs et autres, vous verrez qu'au bout de l'année, je crois qu'on aura une fonction publique beaucoup plus légère. Et là, on pourra penser peut-être à un éventuel recrutement, peut-être à une hausse de salaire, pourquoi pas. Mais un recrutement qui va se faire sur la base d'un concours ? Absolument, absolument. Par voie de concours ? Par voie de concours, oui. Et les recrutements ne seront plus fantaisistes comme cela a été le cas des années précédentes ? Absolument, absolument. Parce que vous voyez, nous avons un problème aujourd'hui qu'il faut reconnaître, on a un problème de formation. Nous avons des jeunes que nous devons prendre, mais il faut reconnaître que l'État n'a pas mis assez de moyens pour la formation. Quand vous prenez certains États de l'Afrique de l'Ouest, 40% de leur budget est consacré à la formation des enfants. L'éducation. L'éducation, absolument. Il faut que nous éduquions nos enfants, il faut que nous les formions, parce que c'est eux qui sont la relève de demain. Et donc, absolument, pour accéder à cette fonction publique, il faut que nous prenions la crème, que les meilleurs soient là, que ce ne soit pas des recommandés, que ce ne soit pas des magouilles, que ce ne soit pas l'argent qu'on paye pour accéder à la fonction publique. Donc vous êtes d'avis qu'il faut recruter des lauréats, comme cela s'est fait il y a quelques années en Guinée, pour aider l'élite à accéder à la fonction publique ? Absolument. Je suis d'avis, je suis d'avis. Et tout Guinéen conscient, tout Guinéen qui est pour le changement, c'est qu'il faut absolument que nous ayons des jeunes, des jeunes capables de faire, c'est-à-dire de changer l'image de la Guinée. C'est extrêmement important. Il faut que nous ayons des jeunes capables pour redorer le blason de la Guinée. C'est très important. Vous savez, les habitudes, on les perd difficilement. Le changement va être très très dur. Tout le monde le sentira. Il faudra essayer de vivre avec son salaire et vraiment, je sais que ce ne sera pas facile, mais au bout de l'effort, je crois qu'on y parviendra. Vous avez parlé tantôt du cas des doublons, des abandons de postes et des personnes décédées. Mais de quelle manière comptez-vous enrayer toutes les autres magouilles qui sont connues et reconnues dans votre département, à savoir les cassations d'âge, les recrutements fantaisistes sur la base de la corruption et les changements de hiérarchie ? Pour ce que vous appelez, entre guillemets, cassation d'âge, il y a une commission qui est en train de travailler pour voir. Effectivement, nous nous retrouvons aujourd'hui avec beaucoup de fonctionnaires qui ont diminué leur âge. Mais moi, je crois que cette commission est en train de faire un bon travail. C'est quelque chose qui est vérifiable et qu'on peut déceler. Les gens pensent qu'ils vont se cacher derrière ça, mais on pourra toujours les dénicher. Pour ce qui est des autres magouilles, je crois qu'il faut cerner les choses. Vous savez, moi, tous les gens de ma génération, quand ils ont commencé à travailler, c'est-à-dire, dès qu'il est engagé, au bout, il y a le salaire. Il ne faut pas qu'il y ait l'engagement, mettre le matricule et ensuite une prise en charge. Tout était automatique. C'était automatique. Il faut que maintenant, qu'on parvienne à faire ces trois étapes en une. Et une fois qu'on y parvient, je crois qu'il n'y aura pas à dire, bon, pour que je t'engage, donne-moi tel, ce sera fini. Parce que là, ça se paye. Ça se paye, effectivement. Ça se payait. J'espère que de moins en moins, ça se fera. Alors, certains de vos prédécesseurs ont eu maille à partir avec des réformes tendant à saigner le fichier de la fonction publique. Pensez-vous réussir là où eux, donc vos prédécesseurs, ont eu du mal à réaliser ce pari ? Moi, je crois que rien n'est impossible. On dit souvent qu'impossible n'est pas français. Rien n'est impossible. Je me dis qu'aujourd'hui, nous sommes issus d'un gouvernement qui a été... C'est-à-dire... Nous sommes dans la démocratie. Nous sommes dans la démocratie. Est-ce que vous voyez ? La volonté politique est dans. Je pense qu'il faut espérer. Il faut espérer. Les autres gouvernements, peut-être, il y a eu des failles, il y a eu des contraintes. Mais déjà, si le premier responsable du gouvernement affiche la volonté du changement, je crois que je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. On y arrivera. Donc, l'assainissement du fichier de la fonction publique est en bonne voie. Il est en bonne voie. Il faut oser espérer. Je crois que c'est un verbe qu'il faut conjuguer. Il faut oser. Et nous osons, nous y parviendrons. Est-il, dans votre dessein, de favoriser l'accès des fonctionnaires guinéens à la protection sociale ? Oui, je crois que la protection sociale est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, les fonctionnaires, quand un fonctionnaire tombe malade, il ne sait pas, il ne sait à quel sens se vouer. Le salaire est bas, il faut le reconnaître, il faut songer à tout ça. Et il faut songer à protéger le fonctionnaire pour qu'il puisse se soigner, pour qu'il puisse soigner ses enfants, sa famille. Et nous sommes, le ministère du Travail et de la fonction publique s'est adressé au BIT pour qu'on puisse avoir une étude. Le Bureau international du Travail, basé à Genève, en Suisse. Exactement. Nous nous sommes adressés donc au BIT pour qu'il nous fasse une étude sur la protection sociale en Guinée. L'étude sera faite très bientôt et au bout de cette étude, des mesures seront prises pour qu'on puisse vraiment couvrir le besoin des travailleurs pour ce qui est de la protection sociale. Il y a un projet phare de votre département, l'un des projets phare de la fonction publique demeure le recensement biométrique. Où en êtes-vous avec la réalisation de ce projet ? Bon, ce projet est un projet extrêmement important pour nous. Vous savez, tout l'assainissement qu'on est en train de faire, c'est en fait pour que le projet puisse, en dernier ressort, arrêter toutes ces magouilles, toutes ces malversations. Parce que ce projet, ce recensement biométrique pourra, de manière concrète, nous dire combien nous sommes. Parce qu'en fait, quand je vous ai dit tout à l'heure que nous étions 120 000 fonctionnaires, c'est un chiffre qui est un peu vague. Approximatif. Approximatif. Peut-être que nous sommes moins. Je suis sûre que nous sommes entre les 90 000 et les 100 000. On n'a pas tout à fait le chiffre. Il est important qu'avec le recensement biométrique, nous aurons le chiffre et nous aurons donc le budget de l'État va gagner. Parce que si on sait exactement combien nous sommes, quel est le salaire que ça va faire, ça va faire un gain pour le pays. Et on pourra, d'un clic, avoir l'avis d'un fonctionnaire. Sur votre carte, vous avez votre âge, vous avez nom et prénom, que vous ne pourrez plus falsifier. En parenthèse, on connaît votre hiérarchie. On sait où vous travaillez parce que le recensement se fera sur le lieu de travail. Donc ce sera un gain formidable pour le pays. Et quand on aura un tel fichier, on pourra faire beaucoup d'études sur le fichier. Parce qu'on va se rendre compte, comme vous le demandiez tout à l'heure, les secteurs où il faut plus, les métiers qu'il faudra développer. Parce que de plus en plus, il y a des métiers qui disparaissent. Mais déjà, si il y a une pyramide qui est là et qui est claire, on pourra, après ce recensement, faire toutes sortes d'études qui nous feront que la fonction publique se porte mieux. Madame, le ministre de la fonction publique, du travail et de la fonction publique, quelles sont vos priorités dans le domaine de l'emploi ? Dans le domaine de l'emploi, c'est les jeunes, bien sûr. Il est vrai qu'il y a un ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. Mais l'emploi, c'est aussi la fonction publique. C'est aussi l'emploi jeune. Mais ce qui est sûr, la priorité, c'est les jeunes, les jeunes et les femmes aussi. Parce que ce que nous constatons, c'est qu'il y a moins de femmes à la fonction publique. Il faudra les encourager à se former, encourager les jeunes et les femmes à se former davantage pour qu'elles puissent intégrer la fonction publique et occuper des places de choix. Alors, avez-vous des projets à court, moyen, long terme, en ce qui concerne votre département ? Mon département, je voudrais que ce soit un département dans lequel on pourra, à très court terme, avoir un guichet. Par exemple, dès que vous arrivez à la fonction publique, vous voulez un renseignement que vous voyez tout de suite. C'est-à-dire mettre en place un système plus transparent de travail, un système plus léger et des résultats plus probants. C'est-à-dire qu'avoir un ministère qui est vraiment là pour le service public. Que vous ne soyez pas là pour arnaquer les gens et que les gens ne soient pas obligés de payer de l'argent pour avoir accès à la fonction publique. Mon rêve, c'est la vision de tout le personnel, tous les cadres de la fonction publique. C'est une fonction publique qui soit à l'écoute de la population, à l'écoute des travailleurs. Madame Kamara Diyafatmata Tunkara, merci d'être venue sur ce plateau de l'invité et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre fidélité. Au revoir et bonne suite de programme télévisé à tout ça. Sous-titrage ST' 501